et y'a tout le monde c'est la kick team aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc là je suis dans mon nouveau décor donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait vidéo sur la chaîne première vidéo depuis je crois plus d'un an si je me trompe pas donc là j'ai acheté une maison donc on est dans mon tout nouveau décor donc c'est une pièce que j'ai aménagé spécialement pour pour l'achat les vidéos seront pas toujours tourné dedans il y aura aussi dans mon bureau je vous expliquerai après mais voilà donc petite vidéo de retour j'ai pas mal de choses à dire aujourd'hui donc je vais essayer d'être assez rapide dans le sens où j'ai pas envie de m'étaler sur 10 milliards de sujets et que la vidéo dure 25 minutes c'est pas l'objectif l'objectif c'est que ce soit assez concis voilà ça va pas être une vidéo de présentation même si je vous ai teasé un petit peu avec cette nouvelle cheveux que j'ai gagné au chicha messe 2023 donc vous la voyez ici je vous la présenterai sur une prochaine vidéo j'ai déjà fait un post sur instagram plusieurs même concernant cette chicha là donc voilà j'espère que ça vous plaira je vous ferai une vidéo pour la suite pour vous la montrer donc parlons des choses sérieuses parlons des choses sérieuses je tiens un petit peu et puis et puis je vous expliquer juste après donc parlons des choses sérieuses alors effectivement mon absence donc pourquoi je n'ai pas fait de vidéo de base la dernière vidéo qui est sorti c'était sur la tsar si j'ai pas de bêtises c'était la tsar h1 que j'avais gagné suite à un concours instagram donc j'avais fait une vidéo pour la présenter et c est en fait c'était juste avant le chicha messe 2022 donc je vais faire une vidéo au final quand je suis arrivé j'étais en mode waouh et du coup j'ai fait des stories donc j'ai pas fait vidéo ça m'a fait pareil pour le chicha messe 2023 je voulais refaire des vidéos entre temps mais j'ai pas eu le temps parce qu'il ya eu l'achat de la maison donc voilà ça ça m'a pris aussi pas mal de temps j'ai aussi des petits soucis perso etc donc c'est pour ça mais j'ai aussi un manque de motivation par rapport au fait que le monde de la chicha on va dire que c'était mieux avant dans le sens où il ya moins de créateurs qui font du contenu autour de la chicha même au chicha messe on voit moins de chicha que les années précédentes avec l'arrivée des puffs etc donc j'ai eu aussi ce manque de motivation de me dire ouais le monde de la chicha en fait ça part un peu en live et tout et en réalité moi de mon côté j'ai envie de continuer ce truc là de continuer à partager ma passion de continuer à vous faire du contenu autour de ça donc voilà là j'ai retrouvé une motivation je suis chaud j'ai des idées donc j'ai envie de revenir avec avec des choses intéressantes petite chose si je vais changer le nom de la chaîne je vais changer le nom de la chaîne parce que tout simplement ça ne correspond plus je m'explique quand on a créé cette chaîne la kicksteam de base cette ça devait être une chaîne communautaire où plusieurs personnes devaient faire des vidéos un petit peu comme les chaînes de jv comme jeux vidéo magazine par exemple où il ya plusieurs intervenants qui font des vidéos sur une même chaîne l'objectif de la kicksteam à la base c'était ça et au final les personnes n'ont pas forcément suivi donc c'est pas grave chacun avait des objectifs différents etc moi j'ai continué pardon le truc de mon côté ce qui fait du coup je me suis retrouvé tout seul à faire des vidéos donc la kicksteam ça n'a plus vraiment de sens même si vous et moi on est une team bien évidemment mais je me reconnais plus trop dans ce nom là donc je vais utiliser mon pseudo qui a toujours été coda c'était mon pseudo pour les jeux vidéo coda 0 318 donc je vais utiliser ce nom là je vais mettre coda ou k donc sur les réseaux ce sera ça aussi sur la chaîne ce sera ça aussi et voilà donc ce sera nouveau nom de la chaîne parce que je ne reconnais plus en fait tout simplement dans la question voilà donc déjà pour ce point là je vais fumer un petit peu aussi ce que je vais éviter de faire croire et ma session pour info là je fume une menthe en tabac noir de chez rivauchy c'est le sting like a bee je crois et il est très bon il est très bon c'est une très bonne menthe c'est une menthe plutôt poivrée je dirais donc voilà pour ceux que ça intéresse je me suis mis principalement au tabac noir on va en reparler dans une prochaine vidéo mais je me suis remis enfin je me suis mis principalement au tabac noir avec toujours le fumant solide et le blanco parce que c'est vraiment top foyer et système de jour ever pour l'instant j'ai pas encore trouvé mieux donc voilà pour ça je voulais vous parler aussi de tout simplement mes autres passions parce que bon je raconte un petit peu ma vie mais j'ai pas que les chats comme passion et j'ai pas forcément même si j'adore créer du contenu autour de la chicha j'ai envie de faire du contenu autour de la chicha qui soit plus travaillé c'est à dire réfléchir un petit peu plus les vidéos les écrire etc peut-être les écrire si j'en ressens le besoin et je pense ça pourrait être bénéfique ça pourrait être bénéfique parce que j'ai essayé un petit peu sur les dernières vidéos que j'ai sorti de travailler un petit peu plus tout ça le format de travailler un petit peu plus voilà les points que j'avais abordé par exemple pour présenter un modèle la miniature aussi était plus travaillé dans les vidéos plus récentes donc j'essaie aussi de m'améliorer à ce niveau là le montage aussi également je suis pas parfait j'essaie les choses et ça me fait kiffer donc je vais continuer d'essayer de travailler de plus en plus mes vidéos chicha donc il n'aura peut-être pas régulièrement dans le sens où il n'aura pas de temps par semaine etc je pense que ce sera peut-être tant de vidéos dans le mois plus tôt que je répartirai en fonction donc je sais pas encore vraiment comment ça va s'organiser parce que j'ai pas j'ai quelques vidéos en tête à produire etc donc ils sont pas encore tournés du tout et j'ai aussi pas mal de projets à côté donc c'est pour ça que je voulais je vais parler de ça mais effectivement je vais essayer de travailler un petit peu plus tout ça et en parallèle j'adore aussi les jeux vidéo c'est une de mes grandes passions les jeux vidéo la pop culture et la chicha c'est vraiment les passions qui me font vivre entre guillemets alors il y a aussi d'autres choses dans les voitures etc mais c'est ça rentre pas dans le même thème ce que je voulais dire par là c'est que sur cette chaîne il n'y aura que de la chicha je pense je continuerai à garder ce format là de faire des vidéos que chicha mais derrière j'aimerais aussi m'élargir un petit peu et pouvoir parler de mes autres passions qui sont pas du coup le jeu vidéo et la pop culture c'est des choses voilà la pop culture ce qui est ciné séries etc j'en consomme énormément je suis un grand fan de cinéma et tout ça et donc moi je me suis dit que ça pourrait être intéressant je suis moi aussi mon côté pas mal de youtube heures qui font ça déjà qui parle de pop culture etc je trouve ça super cool en fait j'adore et pareil pour tous les jeux vidéo c'est une de mes grandes passions depuis très longtemps donc j'ai décidé de me lancer dans le stream sur twitch principalement je pense dans un premier temps ou tout simplement on pourra parler de chicha bien évidemment parce que ce sera aussi l'objectif je veux réunir en fait mes passions c'est à dire parler de chicha mais pas que parce qu'en fait sur youtube je peux pas faire quinze mille contenus sur une même chaîne ça va diviser les gens et c'est pas l'objectif mais c'est pour ça que je veux aussi faire des lives pour réunir les deux passions et enfin les deux ou trois passions ça dépendra en fait je pense que je ferai des lives où ce sera un petit peu plus posé on discutera on parlera de voilà par exemple de films etc s'il ya des grosses sorties au cinéma je sais pas ce genre de choses si ça vous intéresse bien évidemment parce que si ça vous intéresse pas ça sera rien non plus mais c'est un truc que j'ai envie de faire donc je vais essayer et puis voilà ce sera des live un peu chill où on parlera bien évidemment j'aurai une chiche à côté de moi qui sera visible on pourra parler de chiche ce sera même l'objectif de parler de chiche et en même temps d'allier tout ça dans le stream et aussi de jouer puisque je kiffe les jeux vidéo j'y joue énormément donc ça peut me permettre aussi pas de discuter avec vous de gaming comme ça vous pouvez jouer et fumer en même temps on peut parler de chiche on peut parler de jeu donc voilà c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire les lives j'avais commencé en 2020 quand il y avait coville mais j'avais pas de webcam à ce moment là donc je fumais mais on ne voyait pas et et j'adorais ce truc là d'interagir en direct avec les gens avec la communauté pouvoir discuter que les gens posent des questions que ce soit sur la chicha sur le jeu sur plein de choses et je trouve ça vraiment super cool à faire donc j'ai envie de m'y remettre mais de m'y remettre plus proprement avec du matériel amélioré puisque maintenant j'ai un écran supplémentaire donc je pourrais afficher le chat à côté ce qui n'était pas le cas avant j'avais mon téléphone je galérais pour voir le chat en même temps etc voilà je vais essayer de m'améliorer sur ces points là et le stream c'est vraiment un truc qui me fait tiffé alors je sais pas quand est-ce que ce sera lancé en tous les cas je vous avais retiré parce que vous avez par mes réseaux en description comme d'habitude je vous avais retiré sur instagram etc je vais pas faire que du stream comme je vais pas faire que du youtube je vais essayer d'aller les deux et comme dit bah sur cette chaîne là il y aura principalement du contenu chicha j'ai réactivé du coup mon ancienne chaîne des lignes codas0318 qui sera en description j'ai laissé dessus toutes les vidéos que j'ai fait avant c'était il ya des années j'ai grandi depuis mais il y a toujours du contenu si jamais vous voulez jeter un oeil si ça vous intéresse et sur cette chaîne là donc codas0318 je pense que je mettrais aussi du coup des rediv de live alors pas les rediv complètes mais je pense que je ferai des petits clips que je mettrais sur cette chaîne là comme ça vous pourrez regarder et puis et puis voilà on pourra interagir tous ensemble et je trouve ça super cool voilà donc je pense que j'ai fait le tour un petit peu de ce que j'avais à vous dire c'est une vidéo assez courte j'ai pas envie de faire trop long puisque j'ai tourné cette vidéo plusieurs fois et je m'étalais sur sur quinze mille sujets différents donc là j'ai vraiment envie de faire voilà de faire concis et puis il y aura une autre vidéo pour présenter cette chaîne là voilà je vous mettrais peut-être plus de plan de cette pièce là je suis très content de cette pièce c'est une de mes pièces préférées de la maison il y aura peut-être des éléments qui partiront dans le décor pour le stream puisque dans mon bureau je pense qu'il y aura forcément une vidéo dans mon bureau donc vous verrez mais j'ai pas encore tout le décor etc j'ai pas encore énormément de choses il faut encore que j'achète des trucs etc donc c'est pour ça que les live se sera pas lancé dans l'immédiat je vous avais retiré dans tous les cas sur youtube et sur sur les réseaux donc vous pouvez aller voir les live directement quand j'aurai mis l'annonce tout simplement je pense qu'il y aura un petit programme de stream à mon avis ça va être une ou deux fois par semaine donc si ça vous intéresse voilà j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais à vous dire je vais fumer encore un petit peu et puis on va se laisser là dessus je pense voilà petit point aussi que je voulais rajouter c'est qu'effectivement toutes les vidéos seront pas tournées ici parce qu'en fait c'est une pièce qui est pas fermée là on voit pas trop mais c'est une pièce qui est pas fermée donc du coup il peut y avoir du passage etc du mouvement dans la maison et j'ai pas la possibilité tout le temps de tourner à cet endroit là donc je pense que les vidéos chacha je vais essayer au maximum de les faire ici mais il y aura aussi des vidéos chacha qui sont tournées dans mon bureau sur le setup de stream donc voilà comme ça ça alliera un petit peu le décor et dans tous les cas si la vidéo n'est pas tourné dans cette pièce là je pense que je vous mettrai des plans de ces pièces là donc pour vous montrer un petit peu là c'est la table du coup j'ai mis la giche au bout mais c'est la table en fait où je prépare les sessions donc en fait je me mets sur le canapé ici et je prépare ma session tranquillement avec le petit ruban led qui est là ça me fait un petit peu de lumière donc voilà j'ai tous mes foyers et les systèmes de chauffe qui sont ici avec les chalas alors il n'y a pas toutes les chiches qui sont là d'ailleurs je pense que vous avez vu là dedans j'en ai des nouvelles à vous montrer mais il n'y a pas toutes les chiches sont là parce qu'il y en a qui sont sales et que je vais nettoyer que j'ai pas le temps de faire voilà désolé fait comme on peut donc là j'ai mis les tuyaux il y a les anciennes chiches au dessus donc là j'ai mis à l'eau normalement la voire je vais avoir une nitro ici une celeste x1 ici j'ai du coup l'étagère ici à des figurines etc je sais pas si on la voit je crois pas qu'on la voit sur la vidéo mais j'ai une étagère en face où il ya des figurines de marvel des choses comme ça il ya mes colorants aussi dessus donc c'est pas très important mais je vous le dis j'ai un poster j'ai les certificats d'authenticité stimulation qui sont accrochés aussi je ne sais pas si on va aller voir j'ai du coup dans cet étagère là les tuyaux le tabac blond des manches l'aouka qui est en bas qu'a son petit trône qui trône fièrement du coup dans cet étagère là il y a un étage qui lui est réservé donc voilà ici la vitrine du coup avec les chichas que vous avez déjà vu pour la plupart il y en a une là dedans je vous ai pas montré que je vous montrerai dans une prochaine vidéo ici bah comme dit du coup foyer système de chauffe etc il y a le tabac noir qui est tout en dessous j'ai séparé blanc noir pour faire un petit peu un petit peu mieux et ici il ya le substitut de tabac derrière le canapé qu'on voit pas trop je le cache en bas plus que le cloud one voilà donc voilà dites moi ce que vous en pensez j'ai hâte d'avoir vos ressources sur cette pièce je suis très très fier pour l'instant c'est comme dit c'est une de mes pièces préférées de la maison donc voilà je vais arrêter de raconter ma vie on va se laisser là dessus j'espère que cette vidéo vous a plu j'arrive très vite avec du lourd je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine piste